Eh oui, je viens d'atteindre mes 40 kilomètres aujourd'hui. Vous souvenez-vous de Gopal Ducharme, ce campivalencien qui avait pour mission de marcher 444 kilomètres afin d'amasser des fonds pour la prévention du suicide? Eh bien, le courageux marcheur est de retour de son périple, fatigué, mais fier de son défi. En quelques mots, intense. Très intense. Le froid a été très, très mordant. Puis disons que j'ai été confronté à des épreuves que je n'avais pas connues l'an dernier. Ça fait que cette année a été plus intense. C'est comme ça que je dirais ça. Mais très le fun. Gopal Ducharme était de passage au centre de crise et de prévention du suicide le tournant le 14 février dernier pour remettre un chèque de près de 4000 $ à l'organisme. Rappelons que le marcheur s'était fixé comme objectif d'amasser 40 000 $ au profit de quatre centres de prévention du suicide. Le montant total récolté s'élève à 14 631 $. Même s'il n'a pas atteint son objectif financier, Gopal Ducharme aura tout de même réussi celui de sensibiliser la population. C'est l'objectif premier en tant que tel. L'argent, c'est un à-côté. Si l'argent est au rendez-vous, tant mieux parce que ça va aider. Les CPS n'ont de besoin. Mais le but, c'est vraiment de conscientiser les gens à aller chercher de l'aide. Les gens aussi ont adoré, ont reçu tellement de beaux témoignages sur la page des accro-pleinaires à quel point les gens y embarquaient là-dedans et nous ont raconté leurs histoires en travers ça. C'était touchant. Il y a même une dame qui a dit « Grâce à vous, j'ai été chercher de l'aide » parce qu'elle avait vécu une perte par suicide dans sa famille et elle a été chercher de l'aide pour elle. C'est génial. Marcher plus de 400 kilomètres en plein hiver est un réel défi, surtout avec les températures très froides des derniers jours. Une semaine complète à une moyenne de moins 30, c'est quelque chose. C'est le côté physique et mental qui est demandé. Puis le côté mental, à un moment donné, il y a de la misère à suivre quand le corps est trop fatigué. Puis il y a une nuit que je me suis réveillé. Il y a mouillé pendant la nuit. Puis je me suis réveillé, le sleeping bag, tout trempe, une heure du matin. Bien, là, il faut que je me ressaisisse parce que là, ça ne marche pas. Il faut que je me réchauffe, grimper dans un arbre à couper des branches du pied dans les airs. Bref, je n'ai pas été confronté à ça. Ça a vraiment été mon système D qui a été vraiment mis à l'épreuve. Gopin Ducharme relevait le défi de marcher des centaines de kilomètres pour une seconde année consécutive, toujours pour la prévention du suicide, une cause qui lui tient à cœur. Pour aider les gens. Moi, j'ai perdu des gens dans le passé. Moi, j'ai souffert, dans le fond, de crises suicidaires. Puis ça a été très long avant de m'en sortir. Je ne veux pas que les gens passent autant de temps à s'en remettre que moi je l'ai fait. Ça fait que si je peux réveiller la conscience des gens, là, je vais avoir gagné tout. À peine revenu, Gopin Ducharme travaille déjà sur sa prochaine expédition. On ne dort pas, on la prépare. C'est aussi simple que ça. À partir de cette année, c'est deux défis par année. J'en fais un en juin qui est en train de se préparer. Je ne peux pas encore en parler parce que ce n'est pas mis sur papier à 100 %, mais il va en avoir un début juin. De son côté, la directrice générale du tournant, Noémie Rondeau, se dit bien heureuse de la somme amassée par Gopin Ducharme, laquelle permettra à l'organisme la mise sur pied d'un nouveau service. Nous, on a eu une idée de bâtir une fondation ici au tournant pour nos usagers qui nous arrivent, qui sont un peu démunis, qui ont souvent fait des tentatives de suicide, qui doivent se relocaliser ou retourner dans le milieu, donc les aider financièrement un petit peu à se refaire une nouvelle vie. Par exemple, quelqu'un qui arrive dans nos services, qui a fait une tentative de suicide, qui a besoin de médication, mais qui n'a pas les moyens de s'en payer, à ce moment-là, la fondation permettrait justement de défrayer les coûts des médicaments pour une certaine période. C'est un peu dans cette idée-là. Sous-titrage Société Radio-Canada